Bonjour à tous, nous allons voir comment référencer un site sous WordPress en partant de zéro. Pour cela, je vais me connecter dans le tableau de bord en passant et en tapant WP Admin. Voilà, j'y suis. La première chose que je vais faire, c'est que je vais installer une extension relativement connue qui s'appelle SEO Yoast. C'est parti. Crotte délicat, je me suis trompé, voilà. SEO Yoast. Voilà l'extension. Je clique sur Installer. C'est légèrement long. Puis, je clique sur Activer. Ceci étant fait, je vais pouvoir aller paramétrer mon extension. Pour cela, je vais ouvrir l'assistant de configuration. Et je vais suivre les différentes étapes, douze étapes a priori, jusqu'au bout. Configurer SEO Yoast. Option A, mon site est en live. C'est en ligne, c'est de l'anglais. Et je sais que les amateurs d'anglais comme ça vont se régaler. Option B, mon site est en construction, ne devra pas être indexé. Bien évidemment, puisque je veux le référencer, je prends l'option A et je clique sur le bouton Suivant. Puis, je définis par défaut le type de site. Je vous rassure, à ce niveau-là, ce n'est pas très important. Le type d'information, ça ne change pas grand-chose. Je prends le blog par défaut. Puis, je clique sur Suivant. Enfin, il va me demander le nom de la société, la photo ou un logo. Si c'est une personne, a priori, comme ici, on met la photo d'une personne, le nom. Si c'est une société, on met un logo. Dans mon exemple un peu particulier, je n'ai pas de logo, donc j'ai mis ma tête. Vous remarquerez qu'au niveau de la tête, et les photographes ici présents peuvent le confirmer, mais il va manquer volontairement des informations comme le haut du crâne et le menton et un bout de l'oreille. Ça a été volontaire, c'est justement pour permettre aux visiteurs de suggérer les informations qui manquent. En effet, les informations qui manquent, c'est le cerveau. Le cerveau reconstruit les informations qui manquent, ce qui vous permet de se souvenir de vous. Vous remarquez aussi le sens de l'information vers la droite, qui est une information positive. Vers la gauche, négatif. Vers la droite, positif. Allez, je clique sur suivant. Je clique sur suivant. OK. Allez, bon. Bien. Je clique sur suivant. Enfin, je rajoute les liens divers et variés, des comptes que j'ai à ma disposition, Facebook Pro, Twitter si vous en avez un, Instagram, les cut-in, etc., etc. Vous les rajoutez ici. Puis, vous cliquez sur suivant. Enfin, vous répondez aux questions par défaut. Est-ce que le moteur de recherche devrait afficher les articles ? Évidemment, vous répondez oui. Est-ce que le moteur de recherche devrait afficher les pages ? Vous répondez oui, sinon vous emmerdez pour rien. Est-ce que les moteurs de recherche devraient afficher les projets dans les réseaux de recherche ? Vous mettez oui. Et vous cliquez sur suivant. Enfin, est-ce que votre site aura plusieurs auteurs ? Sur le coup, je dis non, il n'y a qu'un seul auteur. Je fais suivant. Ensuite, il me demande de me connecter à la Charge Console. Charge Console, c'est ce que vous êtes en train de regarder ici. C'est Google Console. Cet outil permet d'enregistrer l'ensemble des sites que vous avez en gestion. Si je prends mon site ici, vous avez la gestion des anomalies, les visites avec les clics et les sitemaps que vous aurez déclaré. Pour réaliser à ça, je vais choisir un profil, ce que je n'ai pas ici. Donc en fait, Charge Console, je passe au suivant et je vais le faire après. Je reviens en arrière, je fais ça, je fais ça, ajouter une propriété, je fais ça, grotte de bique, faire ça pour rester dans mon truc. Je vais prendre un troisième onglet, relever, je copie mon adresse, copier, je vais dans ma Charge Console. Et là, je mets mon adresse, coller, je clique sur ajouter. Il me l'a déjà validé, pour valider, ben oui, il me l'a déjà validé. Pour me le valider. Et ça, tac. Et ça, on va trouver ici. J'ai une vraie code. Autoriser. Copier. Coller. S'authentifier. Est-ce qu'il me l'a appris là ? WordPress formateur. Suivant. 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 On s'en fout. Suivant. C'est validé. Tableau de bord. J'ai mon site. Il ne reste plus que mes sitemaps. Évidemment, ici, c'est vierge. Il faut compter à peu près 15 jours, un mois, avant que les robots viennent scanner votre site. Et quand un site est visité, ça ressemble à ça. Les anomalies, les visites, et le sitemap. On va rajouter ensemble le sitemap. Réglage CO. Meta-description. Site. D'informateur. D'informateur. D'indépendant. D'informateur. D'indépendant. Je vais mettre des mots-clés. WordPress. Indépendant. Sur Toulouse. Parce que moi, je n'irai pas péter ailleurs. On doit. Sur Toulouse. Enregistrer. Voilà. Cache console, je vérifie. Cache console, je vérifie. Maintenant, j'ai cliqué sur Fonctionnalités, et je vais déclencher le plan de site, le fichier XML, donc le sitemap, ici. Je suis dans la version gratuite, donc dans la version gratuite, je vais le sitemap du site, uniquement. Je clique là. Et je clique là. J'ai trois sitemap dans mon site. Je copie la dernière partie, puisque ça, Google l'a déjà. Je fais copier. Je vais dans l'onglet Google Console. Et évidemment, je vais pointer sur WordPress. C'est ici que je vais rajouter mes outils. Ici. Je supprime. Et je recommence. Ajouter un sitemap. Je colle. Envoyer. Actualiser. Je clique ici, et je vérifie si ça marchait. Là, je suis en erreur, mais c'est pas grave, c'est parce qu'en fait, j'ai un fichier vide, donc il comprend rien. Et effectivement, ça marche. Je vais mettre mon deuxième sitemap. Les pages. Copier. Je vais rajouter un sitemap. Envoyer. Actualiser. Je clique. Et je regarde si ça a marché. Très bien. J'ai la liste de mes pages. Le troisième sitemap. Copier. Et en arrière. Ajouter un sitemap. Coller. Envoyer. Actualiser. Je cite. Et je regarde. Et j'ai une catégorie qui s'appelle FlashCommerce. Bon. Ok. A partir de maintenant. J'ai mon site ici. Et là, je peux considérer que mon site est référencé. En attendant que les anomalies apparaissent. A partir de maintenant. – Sous-titrage FR 2021